Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié aux créateurs de contenus. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. Le vendredi, c'est le jour du Ask Bertrand. C'est le jour où vous avez des questions et j'essaie d'avoir la réponse qui vous soit la plus utile possible. Aujourd'hui, c'est une question de Quentin. Quentin m'a échangé quelques messages. Il m'a présenté son projet de blog. C'est un projet très sympa. Et il me demande si le mieux pour lui, c'est WordPress. Voilà, alors je vous rappelle, WordPress est ce qu'on appelle un CMS, un Content Management System, c'est-à-dire un outil de gestion de contenu. Si vous préférez, c'est un logiciel qui permet de gérer son site de A à Z, gérer la forme et le fond, le contenu, l'apparence, les liens, les menus. Alors, je dis bien, c'est un logiciel, mais il ne s'installe pas sur votre ordinateur. Pour ceux qui ne voient pas du tout à quoi ça correspond, c'est vraiment quelque chose qui s'installe sur un serveur parce que c'est ce qui va servir votre site aux gens qui veulent visiter votre site. Voilà, tout simplement. Alors, pour en revenir à WordPress. Oui, WordPress est clairement la première plateforme de blog au monde. Le plus gros logiciel qu'on ait pour gérer du blog, mais du site au sens large, c'est vraiment WordPress. On avait une stat à un moment donné qui disait qu'on avait 25% des sites au monde qui tournaient en WordPress. Alors, bon, il faut toujours prendre un petit peu avec précaution ces stats-là. Mais il est une chose claire, c'est que dès que vous parlez blog, vous pensez tout de suite WordPress. De nombreux blogs très importants tournent dessus. Les blogs très importants, mais par exemple à l'échelle française, mais même mondiale, vous avez des gens qui ont des milliers, des milliers de visiteurs à l'heure dessus. Je pense à des gens comme Corben, Presse Citron, etc. tournent avec du WordPress. Alors, bien sûr, derrière, ils ont les serveurs qu'il faut, qui vont avec. Vous avez une plateforme qui est extrêmement évolutive avec un système de plugins et de thèmes. Donc, les plugins ajoutent des fonctionnalités pour ajouter, oui, tout un tas de fonctionnalités. Et les thèmes vous permettent, eux, de gérer l'apparence. Alors, quand vous liez plugins et thèmes sur votre ensemble avec des choses qui correspondent bien entre eux dans le fonctionnement, vous arrivez à faire quasiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez reproduire quasiment tous les fonctionnements de site. Donc, bien sûr, vous pouvez faire du blog, mais vous pouvez faire du site plus informationnel, plus plaquettes, etc. Mais vous pouvez aussi faire de la vente. Vous avez un plugin qui s'appelle WooCommerce, qui est gratuit. Alors, tout n'est pas gratuit dedans, mais le plugin en lui-même est gratuit. Ils ont même été rachetés par la société qui développe WordPress. Et nous, on l'utilise, par exemple, pour la boutique de thé. CheckAiClub.fr tourne en WooCommerce. Vous pouvez faire aussi la formation en ligne. Vous avez des plugins pour mettre des modules de formation en ligne. Vous avez des systèmes de réservation de coaching en ligne, de prise de rendez-vous, de réservation de restaurants. Vous voyez, même des choses comme ça. Vous pouvez faire votre propre Kickstarter ou votre propre Ulule, si vous voulez. Par exemple, ma plateforme de soutien à Cybermounia est faite avec ça. C'est-à-dire que les gens peuvent me donner de l'argent avec un abonnement, etc. dessus. Parce que, alors, il y a du WooCommerce, il y a d'autres plugins. Ce serait trop compliqué de rentrer dans le détail là-dessus. Mais on peut faire énormément de choses. Vous pouvez même faire votre propre Facebook. Si vous avez envie de faire un Facebook personnel, vous pouvez faire un Facebook avec un plugin qui s'appelle BuddyPress. Vous avez aussi des systèmes de forums. Vous avez tout un tas, mais vraiment, vraiment de nombreux plugins. Vous avez des milliers de thèmes et des milliers de plugins. Alors, c'est un petit peu le bordel pour s'y retrouver. Mais ça offre une très, très grande souplesse. Attention tout de même. Il devient de plus en plus compliqué, de plus en plus lourd. Et j'en reparlerai un peu plus tard tout à l'heure. Parce qu'au fur et à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités, ça devient aussi plus compliqué à gérer. WordPress travaille d'ailleurs sur de nouvelles interfaces. Parce que l'interface de WordPress en elle-même, elle a évolué petit à petit. Mais il faut être honnête, il y a des trucs, c'est le bordel. Alors, on aime, on n'aime pas. Après, on a ses habitudes. Moi, je vous dirais un truc, c'est que j'ai certains blogs à WordPress et j'en ai d'autres qui ne tournent pas en WordPress. Alors, pour terminer cet aspect sur WordPress, il faut quand même préciser un truc. Il faut dissocier l'outil en lui-même de l'hébergement. L'outil, c'est WordPress. C'est-à-dire, c'est le logiciel en lui-même. L'hébergement, c'est où est-ce qu'il est placé pour que des visiteurs puissent venir le voir. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est placé pour que votre nom de domaine pointe dessus et pour que les gens, quand ils tapent votre nom de domaine, ils arrivent sur votre site. Il y a deux solutions avec WordPress. Il y a la première solution, ce qu'on appelle le SaaS. Donc, c'est d'avoir le logiciel sur abonnement. Voilà. Et puis, vous avez la solution auto-hébergée. La solution sur abonnement, c'est WordPress.com. C'est hébergé par la société qui développe le logiciel, qui s'appelle Automatique. C'est ce qui les fait vivre, tout simplement. Parce que WordPress, à l'origine, est un logiciel open source. Il l'est toujours. C'est-à-dire que le code est mis en disponibilité gratuitement. Mais, ils ont mis en place un système d'hébergement qui permet à la société de développer, de vivre, etc. Mais qui vous permet, vous, d'avoir un service clé en main. C'est-à-dire que si vous n'y connaissez rien du tout, vous allez sur WordPress.com, vous dites, je veux ouvrir un blog. Alors, si vous prenez la formule gratuite, vous aurez un blog sans nom de domaine. Donc, ça serait l'adresse monjoliblog.wordpress.com. Mais si vous prenez un abonnement, vous allez pouvoir pointer un nom de domaine dessus, avoir des fonctionnalités en plus, éviter d'avoir de la pub potentielle. Et encore, que ce n'est pas trop ce qui gâche la plateforme. Mais avoir des... changer les couleurs. Enfin, voilà. Vous avez des fonctionnalités complémentaires. Surtout, ça vous donne une très grande tranquillité d'esprit car, en fait, ils font tout. Voilà. C'est très, très adapté pour les non-techniciens. Moi, je mets beaucoup de clients dessus. Vous voyez, par exemple, j'ai des clients, ce sont des commerçants, des consultants, des gens comme ça qui n'ont pas le temps de gérer leur... Ils ont à peine le temps de gérer le contenu de leur site, à leur gérer la partie technique. Ce n'est pas leur métier. Ça leur fait peur, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les met là-dessus. Ils payent l'abonnement à l'année. Ça leur coûte entre 90 et 100 euros, à peu près, sur l'année. Et en fait, ils ne s'occupent de rien sur le plan technique. Tout est sauvegardé. Le contenu n'est pas perdu. Ça marche tout le temps. Ils n'ont pas à se préoccuper de savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Si jamais il y a un problème, c'est automatique. La société qui gère ça, qui gère tout, finalement, derrière. Donc, vraiment, c'est la tranquillité d'esprit. C'est le côté plateforme qu'on utilise à une tranquillité d'esprit, vraiment, qui est très reposante. C'est vraiment très, très, très tranquillisant pour le débutant. Mais bon, bien sûr, il y a des limites. Comme c'est une plateforme sur laquelle il y a des milliers de gens qui mettent leur contenu, etc., eux, ils placent des limites pour que ça fonctionne pour tout le monde. Alors, la limite, c'est que vous ne pouvez pas ajouter de plugin complémentaire. Vous allez pouvoir choisir parmi les nombreux thèmes. Certains sont gratuits, certains sont payants. Mais vous ne pourrez pas ajouter un thème qui n'est pas dans leur liste des thèmes qui sont validés pour fonctionner sur leur système. Voilà, ça fait partie de la limite. Il y a, par exemple, des choses. Si vous voulez faire de la vente en ligne, pour l'instant, bon, ils ont les offres vente en ligne qui arrivent. Mais si vous voulez faire du service coaching avec des téléchargements un petit peu évolués, etc., il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas faire sur WordPress. Mais après, vous avez d'autres systèmes pour héberger. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les outils parce qu'en fait, il y a plein de gens qui montent de l'offre d'hébergement WordPress mais qui ajoutent, eux, des fonctionnalités. Et on pourra en reparler un autre jour. Vous avez la deuxième formule qui est le WordPress, on va dire, auto-héberger. Là, c'est relativement simple pour quelqu'un qui connaît la technique mais qui devient compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas la technique. Si vous allez sur wordpress.org, vous téléchargez un fichier zip dans lequel il y a tous les fichiers du logiciel et vous allez installer ça sur un hébergement. Un hébergement, c'est que vous allez chez OVH et vous dites, voilà, je veux de l'espace web avec le nom de domaine, etc. Moi, je l'ai fait chez mon arrobase. J'ai deux blogs qui tournent chez mon arrobase. J'adore mon arrobase. Ils sont d'une réactivité incroyable mais j'aime bien OVH. J'ai des trucs chez OVH. J'ai des trucs chez Gandhi. J'ai des trucs à droite, à gauche. J'ai Cyberbonairite héberger chez O2Switch qui est un hébergement au Vernia. Ils sont à Clermont. Ils sont à 5 km de la maison. Donc, ça fait vraiment... En vélo, j'y suis en 10 minutes. 10-15 minutes. Ça dépend si je me dépêche ou pas. Ce qui n'empêche que ça ne change rien du tout. Parce que le serveur, qu'il soit à Clermont ou qu'il soit à New York, quelque part, les gens vont y accéder. Ça va cheminer par le web. Mais moi, c'est mon côté local. Vous voyez, un petit peu chauvin. Alors, ce système-là, bien sûr, vous téléchargez des fichiers. Il n'y a rien qui fonctionne. Il faut l'installer par soi-même. Alors, je précise quand même que la plupart des hébergeurs maintenant, c'est le cas des OVH et compagnie, ont des installateurs automatiques. Vous dites, je prends l'hébergement et ils vous installent automatiquement votre WordPress. Vous n'avez plus forcément à faire cette installation. Je vous précise même que mon arrobase a une formule où quand vous mettez votre site dessus, ils vous installent le WordPress, ils vous livrent le WordPress clé en main parce qu'ils ont une offre spéciale spéciale WordPress qui est clé en main. Donc, vous avez un WordPress qui est déjà installé, etc. Et c'est un truc, j'avais trouvé ça hallucinant quand j'ai déménagé mon blog chez eux. C'est eux qui se sont chargés du déménagement de mon blog. Vous leur donnez des accès. Il y a un plugin, il y a des systèmes comme ça. Ils transfèrent tout. Ils me l'avaient sécurisé. Ils me l'avaient passé en HTTPS. Ils avaient échangé les liens. Bref, ils avaient fait un service qui était vraiment nickel. La sécurisation avec le certificat, etc. Grosse réactivité. J'adore mon arrobase. Franchement, ce sont des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment top. Bref, mais ce n'était pas trop le sujet mais je voulais vraiment vous le dire. Donc, il faut l'installer soi-même ou passer par l'installateur automatique des hébergeurs. Et puis ensuite, vous avez un WordPress qui est, je vais vous dire, l'interface pourrait être la même. Alors attention, sur WordPress.com, il y a deux interfaces. Vous avez l'interface classique de WordPress qui est noire, blanche, grise, etc. Et puis, ils ont fait une interface bleue la plus facile que je trouve vraiment pénible. Sur la partie, quand vous avez l'auto-hébergée, vous avez l'interface WordPress avec toutes les fonctionnalités, etc. Et dedans, vous pouvez ajouter des thèmes, des plugins, vous pouvez ajouter tout un tas de fonctions, les développer par vous-même si vous savez le faire. Voilà. C'est si on est plus bidouilleur, si on est développeur comme Quentin qui veut faire du développement, etc. C'est vraiment ce qui vous permet d'avoir un WordPress sur mesure, de faire vraiment ce que vous voulez. Ça peut revenir moins cher, je dis, ça peut revenir moins cher que du WordPress que WordPress.com parce qu'un hébergement, par exemple, chez OVH, l'hébergement à 40 euros l'année, vous avez un hébergement qui va supporter très très facilement du WordPress. Vous avez des hébergements à 79, 99 euros l'année qui supportent des centaines de visiteurs de WordPress sur certains hébergeurs. Là où, chez Automatique, bon, le tarif d'entrée est un poil plus cher, mais Automatique, eux, ils vous font, ils vous tranquillisent sur les sauvegardes, etc. Là, c'est à vous de faire vos propres sauvegardes, c'est à vous surtout de faire attention aux mises à jour de sécurité, faire attention à ce que vous installez dessus. Attention, WordPress est la cible de nombreux pirates parce qu'il est utilisé par tellement de sites qu'il y en a toujours qui essayent de mettre des petites fonctionnalités dessus, de la pub cachée, des choses comme ça. Ou héberger leur propre blog sur votre blog pour y mettre des fichiers pirates. Ce qui veut dire que surtout, il faut faire attention quand vous êtes dans ce système-là à la mise à jour de WordPress lui-même, qui se fait même en automatique dans certains cas, la mise à jour des plugins, la mise à jour des thèmes, bien choisir ces thèmes et ces plugins, ne prendre que des thèmes et des plugins qui soient mis à jour très régulièrement, des trucs récents faits par des gens qui ont l'air sérieux, mais prendre vraiment des choses récentes et qui sont utilisées par pas mal de monde. Il y a des plugins qui sont gratuits, il y a des plugins qui sont payants, mais c'est un espèce de grand monde dans lequel il faut faire un petit peu de tri, mais surtout faire attention à l'aspect sécurisation. Il faut sauvegarder sa base donnée, sauvegarder ses fichiers régulièrement, sinon il y a des catastrophes. Éveillé, des fois vous pouvez avoir un plantage, le plantage peut venir de la plateforme d'hébergement ou elle peut venir de vous quand vous êtes planté sur la mise à jour de votre site ou quoi que ce soit, c'est tout automatique, mais des fois ça peut arriver qu'il y ait des plantages. Ça arrive, moi ça m'est arrivé quelques fois, ça se remet bien, voilà, ils ont, comment dire, vous trouvez toujours de l'aide sur internet, c'est toujours quelqu'un qui va pouvoir vous aider, mais il faut savoir quand même qu'il faut avoir l'âme un petit peu plus bidouilleure, voilà. Un conseil quand même, je vous ai dit ça peut être moins cher mais ne faites pas trop l'économie sur l'hébergement. WordPress est gourmand par principe. Plus vous allez le charger en plugin, plus il va être gourmand. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Budipress, je vous parlais de WooCommerce, ce sont des plugins qui par définition sont gourmands parce qu'ils font appel à de nombreuses fonctions. Et vous avez plutôt intérêt à prendre un hébergement sérieux, c'est-à-dire que les hébergements bas de gamme, ceux qui vous disent je vous héberge votre site à 5 euros l'année, etc. Franchement, on passe son chemin. Il faut de l'hébergement qui soit de meilleure qualité, ne serait-ce qu'il vous faut un site qui soit rapide et qui soit rapide, c'est au sens de Google, c'est-à-dire qu'ils répondent très rapidement parce que Google vous pénalise si vous avez un site qui est trop lent. Et puis les visiteurs en ont marre, ils ne veulent pas attendre que votre site ils mettent 30 secondes pour charger. Donc, pour ça que moi, mon choix, c'était porté chez mon arrobase parce que je trouvais que c'était assez rapide. Donc, mon blog de mecs tourne chez mon arrobase, Tchaké Club tourne chez mon arrobase et à chaque fois dans l'hébergement, ce qu'on a pris, c'est un plugin qui s'appelle WP Rocket qui permet d'accélérer le chargement des pages, de la mise en cache, etc. C'est un plugin qui est là encore utilisé par des gens, les gros blogs français, même mondiaux maintenant utilisent ce plugin-là qui est vraiment d'une qualité redoutable. Vous avez des trucs qui s'appellent WP Cache et compagnie. Eux, en fait, ils ont tout remis dans un seul plugin et là, c'est vraiment, ça accélère vraiment, vraiment les choses. Mais le mieux, c'est de quand même pas trop surcharger. si vous installez un plugin, posez-vous vraiment la question est-ce que j'ai besoin de ce plugin-là pour faire fonctionner mon site ? Est-ce que je peux m'en passer ? Est-ce que c'est vraiment un petit gadget ? Est-ce que c'est essentiel ou quoi que ce soit ? Je suis adepte, pour le coup, du minimalisme. Et c'est ce qui m'en vient à arriver, en fait, sur le fait que vous n'avez pas que ce choix de WordPress, vous avez d'autres choix. Moi, je vous en donne deux que j'ai choisis. Je ne vous parle pas des blogueurs, des tumblers et compagnie. Il y en a deux. J'ai créé une publication sur Medium. Vous savez, Medium, on dit que c'est un peu le YouTube du texte. Elle s'appelle soulier.xyz. Ça vous fait, si vous voulez, juste un blog avec de quoi mettre des écrits et vraiment pas vous soucier du reste. Voilà, Medium, c'est pas de thème, peu de choix de couleurs, pas de choix de mise en forme, de pages, etc. Vous choisissez juste les menus. Vous pouvez choisir un petit peu l'apparence de votre page d'accueil. Pas de plugin à installer. Moi, j'avais fait au moment où le pointage du nom de domaine était gratuit. Je crois que maintenant, vous allez même avoir des fonctionnalités dessus qui vont arriver pour faire le fait que vous ayez des contenus qui soient réservés à ceux qui payent, des autres membres, etc. C'est en train d'arriver. Donc, c'est pas inintéressant. Mais là, par contre, vous êtes vraiment dans une plateforme qui est très, très, très bridée, mais qui, quelque part, elle est un peu bridée par rapport à du WordPress.com, par exemple. Elle sera plus bridée sur le choix des thèmes parce qu'il n'y en a pas. Voilà, tout simplement, à part mettre une image et quelques couleurs, vous avez vraiment bridé. En revanche, sur la publication elle-même du contenu, vous rajoutez du texte, des images dedans, etc. Bon, vous avez un peu moins de fonctions mais vous ne serez pas franchement bridé. Voilà. Et puis, vous avez un truc qui est une publication qui est très légère. Il y a un doute, bien sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qui va devenir de la plateforme. On ne connaît pas l'avenir de Medium. L'avenir de WordPress, à mon avis, est beaucoup plus sécure que l'avenir de Medium. Mais c'est un truc. Ce qu'il y a, c'est que sur Medium, pour l'instant, on peut exporter son contenu une solution pour celui qui ne veut vraiment pas s'embêter. Je vous le dis, Medium est une plateforme qui est très intéressante si vous ne voulez vraiment, vraiment pas vous embêter. Vous avez des grosses limites mais vous avez une très grosse facilité de publication aussi. L'autre solution que j'ai choisi, moi, pour deux de mes blogs s'appelle Ghost. Alors Ghost, on est sur, là encore, un logiciel. Là encore, on est sur du système qui ressemble un petit peu à ce qu'a mis en place Automatique et WordPress. C'est-à-dire que vous avez deux offres. Vous avez le hébergé par Ghost et vous avez l'auto-hébergé par vous-même et donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une plateforme qui est différente sur son développement. Le langage est totalement différent. C'est moins volitif. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de plugin. Il n'y a même pas de moteur de recherche intégré pleinement à l'intérieur pour l'instant. Mais c'est beaucoup plus léger en fonctionnement. Voilà. Pour ce que moi, j'en fais pour mettre du contenu, etc. C'est beaucoup plus léger. La zone d'écriture notamment en markdown est bien plus légère et bien plus rapide que WordPress. Ça m'a même donné envie de bloguer plus. Voilà. C'est la plateforme que j'ai utilisée pour bertrandsoulier.com, celle qui est liée à ce blog, à ce podcast, et mon blog de papa.fr. Les deux tournant avec des thèmes différents, mais les deux tournant ghost. C'est plus compliqué à mettre en place. Quoiqu'une fois que c'est mis en place, la mise à jour, elle se fait en ligne de commande. Alors là, c'est un petit peu obscur pour certains, mais elle se fait à une rapidité, mais c'est juste exceptionnel. C'est en 5 secondes, mon blog est mis à jour. WordPress à côté est lent, en mise à jour. Et pourtant, WordPress, c'est deux boutons sur lesquels vous appuyez, mais alors ghost, c'est radical. Mais sa mise en oeuvre, etc., je ne le conseille toutefois pas aux débutants, ni ceux à ceux qui voudraient dépasser le simple blog. Le fait que vous n'ayez pas de thème, enfin vous avez quelques thèmes et le fait que surtout vous n'ayez pas de plugin, pour l'instant, vous ne permet pas dessus de faire de la vente en ligne, etc., ou alors c'est vraiment de la grosse bidouille et là, vous êtes vraiment un gros développeur. Vous avez vraiment de quoi développer. Vous avez vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Mais voilà, si vous voulez trouver des choses qui soient vite installées, et que vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, Ghost n'est pas pour vous. Et je trouve aussi que l'hébergement sur Ghost, Ghost.org, qui propose eux pour un blog, est juste trop cher. C'est un hébergement qui est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il fait. Alors vous supportez leur philosophie, open source, etc., il s'est lancé par Kickstarter, mais franchement, on est plutôt dans du 30 ou 40 euros par mois dans certaines offres. Et voilà, c'est juste, je trouve, je trouve vraiment que c'est beaucoup trop cher. c'est extrêmement puissant dans la rapidité, la mise en oeuvre, etc., parce que leur plateforme est très rapide, mais en revanche, ils la trouvent beaucoup trop chère. Voilà, donc c'était ma réponse, Quentin. J'espère t'avoir éclairé sur le choix. Oui, WordPress, je te le dis, est un très bon choix. Ce n'est pas le seul, mais si tu veux un peu évoluer, si tu veux mettre les mains dans le cambouis, si tu veux vraiment, tu veux être développeur, donc si tu veux pouvoir développer, peut-être faire ton propre thème, ajouter les fonctions, tester ce que tu apprends à faire dans les différents langages de programmation, on est en PHP, mais SQL, mais tu peux mettre du JavaScript, du CSS, etc. dedans, et bien, c'est une plateforme qui est vraiment très évolutive, donc au moins, c'est un très bon point de départ, et il ne faut pas oublier que sur WordPress, vous avez aussi des plugins qui vous permettent d'exporter le contenu et l'envoyer vers d'autres types de contenus, et par exemple, c'est ce que j'ai fait moi, mon bertrand-soulier.com était avant un WordPress que j'ai exporté vers du Ghost, car on n'est pas forcément toujours coincé dedans, il faut vérifier aussi quand on choisit si quelque part on peut s'en échapper, voilà, c'est la grande logique de ces outils sur Internet, il faut regarder ce qu'on peut faire de nos données, et si un jour ou l'autre on peut s'en échapper. Voilà, donc j'espère t'avoir éclairé, si vous avez vous aussi des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail, dans le groupe du Club des Créateurs de Contenus, sur le Go Facebook, le Twitter, mon hashtag, Ask Bertrand, ou encore le blog, il vous a une page qui est dédiée au podcast, bertrand-soulier.com slash podcast, vous avez même un formulaire pour poser vos questions en audio, en 90 secondes vous dites votre nom, l'adresse de votre site, ou de votre chaîne YouTube, ou je ne sais pas quoi, vous posez votre question, moi j'intègre la question dans le podcast, et je vous réponds dans la foulée. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, et je vous dis à demain, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada